Bonjour, c'est Adé, c'est Louba et on revient sur du appli énergétique 2, pour voir rapidement le fibre de quartz, un élément que je n'ai pas évoqué dans les câbles alors que c'est un élément assez important des câbles, vu que c'est un élément qui va permettre de transmettre l'énergie mais pas le contenu ME. Le contenu ME, c'est donc toutes les datas, c'est le nombre de channels, et en fait à travers ce câble, l'énergie passe, c'est-à-dire que toutes les machines à plat énergétique, donc les écrans, les interfaces s'allument, sont alimentés électriquement, mais ne sont pas reliés au reste du système. Concrètement, ici j'ai branché, vous voyez, 8 écrans, donc le câble est rempli, et ici j'ai mis un fibre, ce qui fait que la suite peut être alimentée, c'est pas considéré comme un bug, comme s'il y avait trop de channels, mais ça c'est un sous-réseau qui du coup ne reçoit pas, là vous voyez j'ai mis un disque dur avec 64 fibres de quartz à l'intérieur, et vu que là on n'est plus dans le même réseau, il n'en voit aucun, parce que c'est un sous-réseau, et d'ailleurs vu qu'on est dans un sous-réseau, les câbles se comportent différemment dans un réseau, on voit que ça part du contrôleur, et on voit vraiment, là on voit qu'il y a les 8 qui sont pris, et en remontant, on en a de moins en moins, alors que sur un sous-réseau, on en a 2 partout, enfin vous voyez là, on voit bien qu'il y a 2 traits d'allumé sur l'ensemble du système, parce que c'est un sous-réseau et qu'il n'y a pas de départ, donc du coup vu qu'il n'y a pas de départ, il montre la quantité sur l'ensemble du système. L'intérêt du fibres de quartz, donc c'est un, d'alimenter un sous-système, on verra dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment on automatise certaines tâches, surtout comment on va avoir des flux et des purs cristaux, on va avoir besoin de sous-réseau et d'alimenter un sous-réseau, ou aussi pour les P2P, rappelez-vous les P2P, j'en parlais rapidement, en gros on a un système, on a un sous-système ici où je mets 2 P2P que je relie entre eux, ça vous l'avez vu dans la précédente vidéo, et ensuite, du coup, ce qui rentre ici, sort là, donc là, en gros j'ai 7 channels, pardon, 5 channels de dispo qui rentrent, enfin qui partent là-bas, et du coup il y en a un qui est utilisé, et on voit bien que, donc là j'ai relié ce qui était le sous-réseau qui contient les 2 P2P, je l'ai relié avec des fibres, on voit qu'il utilise 3 channels, on voit ce qui est en sous-réseau, parce que j'ai mis un écran pour bien vous montrer que c'est un sous-réseau qui n'a pas accès aux données, et de chaque côté j'ai relié l'ensemble avec une fibre de quartz pour avoir l'énergie qui rentre ici, et ressort là, donc, alors je ne suis pas sûr d'ailleurs que celui-là, enfin je veux test, enfin on cassera après, mais par contre, ce qui est sûr c'est qu'il faut avoir de l'énergie dans ce sous-réseau pour que les 2 P2P puissent fonctionner, et donc via ce fibre de quartz, il récupère l'énergie qui est créée en dessous, et alimente les 2 P2P, et ça, ça peut fonctionner, alors on peut voir si je casse ça, est-ce qu'à travers les 2 P2P, l'énergie circule à travers le P2P, c'est-à-dire que l'énergie et l'énergie data ME qui rentre ici, ressort là, alors je parle d'énergie, mais je parle de l'énergie au sein du ME, pas d'énergie comme dans les P2P qui peuvent transmettre que du courant électrique, et aucune data. Donc voilà, les fibres de quartz, on va regarder rapidement comment ça se craft, c'est une poussière de certus quartz ou du nether, enfin 3 d'ailleurs pardon, 3 poussières de certus quartz ou 3 poussières de quartz du nether, et du verre, peu importe quel type de verre, ça obtient le fibre de quartz, vous savez, ça va être utilisé dans certaines recettes, dont le câble en fait, c'est la composante des câbles qui ensuite avec 2 flux vont vous donner un câble, et donc c'est ce qu'on va pouvoir mettre, alors ça ne prend pas un cube entier, quand on le pose, d'ailleurs ça se colle à un angle, et donc ça se colle à un câble, et ensuite on a un second câble à côté, mais vous voyez, ça rentre dans le cube où on l'a posé, et du coup on peut imposer, tac, l'agenda ça s'est rentré sur le cube dessus, ce qu'il faut voir aussi, ça peut vous permettre de coller, de faire un mur d'écran, c'est peut-être plus joli que les encres, moi j'ai utilisé des encres pour séparer, pour pas que les câbles se relient, ça peut aussi comme ça se faire avec des fibres de quartz, ça permet d'éviter que les câbles se relient, et du coup d'avoir un mur de câble, qui soit géré par colonne de 8, par 8 écrans, pour bien séparer les données. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous laisse avec les vidéos suivantes et précédentes, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501